Passer en voix mixte facilement, les deux techniques qu'il te manque. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des exercices comme aujourd'hui, des routines, des petites astuces, enfin bref. Un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon, je sais que cette voix mixte est un peu floue, on ne sait pas trop ce que c'est. Si tu suis mes vidéos, tu as l'habitude que j'en parle. Tu sais que de mon point de vue, c'est plutôt une voix en densité réduite. Et évidemment, pour aller dans cette densité réduite, il va falloir deux techniques que je suis sûre qui sont peut-être encore un petit peu floues. Et c'est pour ça qu'on va faire ça aujourd'hui. On va vraiment remettre un tout petit peu de précision sur ces deux techniques de manière à ce que tu puisses les installer de manière efficace aujourd'hui pour aller plus facilement en voix mixte. Donc reste avec moi jusqu'à la fin. Juste avant de démarrer, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Héléna Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. N'hésite pas à le récupérer. J'ai eu beaucoup de plaisir à te le préparer. C'est juste ici. Allez, c'est parti ! On rentre dans le vide du sujet. Va me chercher de connoter un papier, un stylo parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Passer en voix mixte facilement. Les deux techniques qu'il te manque. Bon, alors si tu suis un petit peu ce que je t'apprends pour la densité réduite, il va bien évidemment y avoir des voyelles qui sont plus faciles. Et ça, c'est mon premier point, ma première technique. C'est évidemment d'avoir les bonnes voyelles. Pour la voix mixte, dans un premier temps, pour l'installer de manière plus facile, etc., je vais te conseiller certaines voyelles. Donc prends des notes. Je vais t'en conseiller exactement trois. La première que je te conseille, c'est le « o » du mot « beau ». La deuxième voyelle que je te conseille, c'est le « et » du mot « été ». E accent aigu. Et la troisième voyelle que je te conseille, c'est le « ou » de la « joue », par exemple. Donc « o » et « ou ». C'est les trois voyelles que je vais te conseiller pour pouvoir aller plus facilement dans une voix mixte. Ensuite, la deuxième technique que je te conseille, c'est ce que la CVT, Compliment Vocal Technique, la technique à laquelle je suis diplômée Authorized Teacher qui nous vient de Copenhague. La CVT appelle ça le « hold ». Donc H-O-L-D, le « hold ». Qu'est-ce que ça comprend le « hold » ? Le fait de retenir déjà en arrière. C'est-à-dire que si tu veux passer en voix mixte, il va falloir retenir un petit peu ton son. Très important. En tout cas, pour la densité réduite telle que la CVT le présente, ce qui, à mon sens, rejoint ou se reconnecte le plus à la voix mixte. Voilà, le fait de retenir un petit peu ton son. Et la deuxième chose, c'est qu'on va avoir une espèce d'attaque glottale qui est un peu glissée. C'est-à-dire une attaque. Et derrière, on va la faire un petit peu slider ou on va la faire un petit peu glisser comme ça. C'est-à-dire... J'aimerais que tu aies ça sans aller dans un « uh ». Pas ça, hein. Juste un « uh ». Comme quand on a mal au ventre. « Oh ! » « Oh ! » Voilà, sur les voyages que je t'ai proposées, donc le « oh », le « et » et le « ou ». On est là sur le « et ». « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » Encore. « Oh ! » « J'ai mal au ventre. » « Eh ! » « J'ai mal au ventre. » « Oh ! » « J'ai mal au ventre. » Ce qui change de « oh ! » « Projeter. » « Eh ! » « Projeter. » « Oh ! » « Relâcher falsetto. » Donc vraiment bien les bonnes voyelles et aussi surtout le côté retenu, le fameux « hold ». Petite attaque. Je slide. Je glisse sur mon attaque glotale et je retiens. On prend l'exemple du refrain de « Bound to you ». Je ne sais pas si tu connais cette chanson. J'adore sa chanson. De Christina Aguilera dans le film « Burlesque ». Qui nous chante le fameux Oui, alors là, j'étais plutôt sur une voix plutôt légère. « I find out that I can trust » Donc on pourrait dire en langage CVT, c'est un neutre et un falsetto. En langage autre chose, en plus tradit, on pourrait dire une voix de poitrine un peu légère. Je ne sais pas comment qualifier ça. Bref. Et on se dit « Ok, mais moi j'aimerais bien en faire ça. » En plus, elle souffre un peu là-dedans dans cette chanson. Donc le côté retenu du curbing peut être intéressant. Donc on pourrait installer ça. On va donc prendre notre fameux « hold », le fait de retenir et nos voyelles. Et on va transposer ça là-dessus. Si je prends par exemple tout ça sur un « et » par exemple. On avait « et » dans les voyelles de « et » T. Nickel chrome du premier coup, ça marche quoi ! Je vais faire une première phrase plutôt légère, comme ce que j'ai fait avant. Je garde mes paroles pour l'instant. Je rechante comme avant. Et là, imaginons, je veux rajouter ma voix mixte, ma danse t réduite. Là, je vais placer ma voyelle. Et après, je reviens sur ma voix plus légère. Comment je fais pour passer d'un mode à l'autre ? J'installe juste. Bon, là, je n'ai pas installé de voyelle de référence pour ma voix naturelle parce qu'il n'y en a pas besoin. Ça sort tout seul. Mais j'installe en fait les bonnes voyelles au bon endroit. Imaginons, je veux mettre plutôt une voix puissante, une voix un peu plus projetée. Et ensuite, je veux passer sur une voix mixte. On change la première voyelle. On va plutôt aller sur un « oh » de l'overdrive. L'overdrive, je te mets une vidéo juste ici. Donc, on y retourne et ça nous donnerait un truc du genre Et ensuite, on passe sur le « eh » de la voix mixte, « curving ». Ou l'inverse. D'abord, la voix mixte, « curving », vers un overdrive. Et on retourne vers notre voix mixte, par exemple. Pareil, on change juste les voyelles. C'est parti. Aussi simple que ça. Ensuite, on rajoute des consonnes. C'est-à-dire, on repart dans l'autre sens. Moi, je le préfère dans l'autre sens. D'abord, « overdrive », « curving », « overdrive ». Avec des consonnes, ça nous donne C'est parti. Et donc, Et ensuite, une fois que ça, ça marche bien, etc., on peut commencer à remettre des paroles. Ça ne sera jamais les vraies paroles parce qu'on a besoin de garder nos moules. Mais ça sera des paroles qu'on peut doucement commencer à comprendre en gardant bien évidemment le moule. Donc, « overdrive » en premier. Un truc comme ça. Comment passer facilement en choisissant les bonnes voyelles et pour la voix mixte, on va utiliser le fameux « hold » qui va vraiment t'aider. Là, peut-être que tu te dis « ouah la vache, ça a l'air tellement facile pour toi, Elena ». Oui, et ça l'est en vérité. Sauf que pour pouvoir faire tout ça, il faut déjà que tu puisses installer tes modes, installer tes paramètres, etc. Moi, je peux t'aider à faire ça si tu veux. Tu as un petit questionnaire juste en dessous à remplir. Je peux t'accompagner notamment dans Phoenix pour faire ça. C'est un petit peu notre quotidien dans Phoenix. On t'installe tes modes, on vérifie bien tes principes fondamentaux, etc. Donc, tu n'as plus qu'à remplir le questionnaire. Ça va t'amener vers une formation qui serait bonne pour toi. Et pour travailler tout ça, ça sera forcément dans Phoenix. De manière toujours, comme tu le sais, résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets juste ici une petite vidéo sur la voix mixte. N'hésite pas à la regarder. Je pense que ça va être le complément de la vidéo du jour pour bien installer cette voix mixte. En attendant, te retrouver juste ici. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et comme d'habitude, crois en toi, tout est possible. A tout de suite, on se retrouve ici. Sous-titrage Société Radio-Canada